Bonjour et bienvenue dans Petit Partage d'Expérience, un podcast dédié au bien-être. La pratique de l'épisode précédent consistait à demander de l'aide, le soutien d'un thérapeute. Avez-vous été tenté ? Pour les hésitants, je dirais que débuter une thérapie est un acte d'amour envers soi. Et sinon, dites-moi, où en êtes-vous de ces 21 jours de bain de mots qui font du bien ? Y a-t-il du mieux ? Si c'est le cas, vous m'envoyez ravi. Mais une émotion est patatras. Je dois vous avertir que la pratique de l'épisode 4, un brin de ménage dans les méninges, n'est pas de la magie. Cette qui rielle de termes assainissant aux vertus apaisantes se retrouvera démunie de son effet face à l'expression d'un seul et unique mot, la peur. Oui, encore une fois, rien que son nom fait frémir. La peur n'est pas à prendre à la légère tant elle est capable de ruiner tous nos efforts jusqu'à anéantir notre volonté. Son pouvoir et son influence sur nous paraissent sans borne. Qui aime la ressentir ? Personne à mon avis. Ou strictement dans un but de divertissement tel le visionnage d'un film d'horreur. Lors de cette activité, la peur est recherchée. C'est un stimulus encadré. Mais dans la vie de tous les jours, nous évitons d'être effrayés. Qu'est-ce que la peur ? Selon la définition courante, c'est une émotion pénible, assez violente, qui naît de la prise de conscience d'un danger, d'une menace et qui saisit une personne dans une situation précise. On l'a tous éprouvé à un moment ou à un autre. À un moment, soit un espace-temps, qui comprend à la fois le passé, le présent et le futur. La peur paraît sans limite temporelle, capable de trouver racine n'importe où sur la courbe du temps. Elle plante son drapeau et envahit le territoire de notre esprit à l'horaire qui lui convient. À la base, la peur est un mécanisme de survie. Cette émotion est une émotion aidante pour permettre à l'homme de rester en vie. L'époque des premiers humains s'avérait hostile. Un système d'alarme intérieure se voulait alors nécessaire, voire salutaire, afin de sauver sa peau. Rappelez-vous le passage de la cueillette des fruits dans le premier épisode. Dans notre époque actuelle et dans le présent, la peur est légitime uniquement lorsqu'elle nous évite d'aller face au danger. Un danger physique est réel, portant atteinte à notre intégrité physique, à l'instar d'un homme armé, un animal menaçant ou toute chose matérielle attentant à notre vie. La sensation de peur nous permet de fuir afin de nous préserver. Mais chez une partie de la population, ce dispositif est branché quasi en permanence et s'emballe. Les capteurs se mettent dans tous leurs états et la peur se mue en angoisse, en anxiété, quand la peur d'un instant se transforme en peur incessante, liée à un lendemain irréel, fantasmé, cauchemardé. La peur n'est plus une sirène d'avertissement qui se déclenche puis s'arrête une fois le danger écarté, mais devient un son continu, permanent, sous-jacent. Permettez-moi un parallèle hautement schématisé, vulgarisé, juste pour l'exemple. Lorsque l'on reçoit un coup dans le bras, une douleur se manifeste pour prévenir du choc et ainsi mettre en place une vigilance ou apporter des soins appropriés si nécessaire. Dans le meilleur des cas, ça passe. Cependant, quand cette douleur se poursuit en continu, on parle de souffrance. Un examen médical approfondi s'établit et tout est mis en œuvre pour soulager cette souffrance et tenter de la guérir. En ce qui nous concerne ici, dans notre tête, l'émotion de peur qui s'éternise cause une souffrance psychique. Petite question, qu'est-ce que nos systèmes de croyance et l'ego ont en commun ? En effet, la peur. La peur est au commencement de tous nos maux. Et l'émotion de peur que nous ressentons dans le présent trouve la plupart du temps son origine dans le passé ou dans le futur, des lignes temporelles que nous aborderons dans les prochains épisodes. Si cela n'est pas pénible pour vous, je vous invite pour la pratique du jour à être honnête envers vous et de lister vos peurs liées au passé et celles concernant le futur. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain petit partage d'expérience.